... Au coeur de ce poumon vert, une course au rythme effréné. 2h à bloc et 100km pour que les plus motivés parviennent enfin à s'échapper. Ça y est, 10 devant, c'est fait. 10, dont 6 tricolores, parmi eux le champion de France Paul Laperra, Romain Grégoire et Guillaume Martin. Intenable, Richard Carapace est là aussi. Malheureusement pour eux, les UAE de Pogacar ont décidé de ne pas laisser filer. 2 minutes d'avance, même pas, on court déjà battu devant. Très forte accélération du peloton à l'approche du col de Néron. Première difficulté d'un final explosif. Van Aert goûte le bitume du Cantal. Bien des coureurs se relèvent comme Romain Bardet, le local, qui attend de profiter de son virage. En tête de course, plus que 3 survivants, Carapace, Lascano, Pili. Les pourcentages du Puy-Marie leur sont fatales. Le peloton n'est réduit qu'au grand leader. Quand Benilli est englouti, la course prend une autre dimension. L'attaque de Pogacar à 31,6 km de l'arrivée. Il est parti. Et Vingegaard n'est pas là. Il a regardé sur le côté, il ne peut pas y aller. Comme au sommet du galibier, quelques secondes séparent Pogacar et Vingegaard à la bascule. Le maillot jaune est meilleur descendeur. Malgré une frayeur, il creuse sur ses rivaux. Le tour se joue alors que Romain Bardet est célébré comme il le mérite. Evenepul ne peut suivre le rythme de Vingegaard à la poursuite de Pogacar. Le Danois fait aussi sauter Roglic. Le tenant est surmotivé dans le col de Pertus. Il bouge 30 secondes sur le Sloven qui semble douter de son matériel. Il lui dispute même le sprint bonus. Les deux hommes s'allient ensuite. A l'échelon derrière, Roglic et Evenepul font d'eux-mêmes pour limiter l'écart. Mais le coureur Red Bull chute dans l'ultime descente. Au Lioran, Vingegaard et Pogacar se disputent un sprint épique. Ce qui compte là, c'est une victoire sur le tour de France. Et il y a une guerre, une guerre d'intoxication psychologique contre les deux. Vingegaard jusqu'au bout. Et Vingegaard qui gagne à mon avis. C'est plus qu'une réponse. Pogacar prend le boomerang Vingegaard sur le casque. Prochain round dans les Pyrénées.